L'épidémie d'obésité est le problème de santé le plus grave au monde. La moitié de la planète sera obèse ou en surpoids en 2030, c'est un désastre. Nous sommes en train de mourir de maladies évitables, de mourir. C'est une tragédie créée par l'homme. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais entièrement responsable de mon poids. Je culpabilisais en permanence, me sentais nulle, une ratée. J'avais l'impression que je valais moins que les autres. Et il m'a fallu du temps pour remettre en question ces certitudes et me demander « Es-tu vraiment une ratée ? » Et la réponse est non. Non, je ne suis pas nulle. Mais ça m'a pris du temps pour en arriver là. L'obésité rassemble les fantasmes de notre époque. Elle n'échappe pas aux clichés, aux supposés mauvais choix, à la prétendue paresse ou aux gènes tout-puissants. Et si l'obésité n'était pas un échec individuel, mais un échec collectif ? Le symptôme d'une société libérale qui déteste le gras, mais qui fabrique des gros. Une société obésogène. Le phénomène est mondial. Aucun pays n'est parvenu à l'enrayer. À l'heure actuelle, il y a 2 milliards de personnes, adultes et enfants, en surpoids ou obèses. Cela n'arrive pas par magie. Ça demande du travail. Et il faut regarder de près qui est derrière ce processus. Sinon, nous vivrons dans des sociétés dans lesquelles une personne sur trois sera diabétique, ou tout le monde sera obèse, ou les gens mourront d'AVC ou de crise cardiaque à 40 ans. Je veux dire que le choix est évident. Si nous restons sans rien faire, nos sociétés vont s'effondrer. Pas seulement aux États-Unis, mais au Mexique, en Russie, en Chine, en Europe. Un peu partout dans le monde, des hommes et des femmes se dressent contre cette fatalité. Politiciens, pasteurs, médecins ou simples citoyens, ils bravent des multinationales. Nous croyons vraiment que l'industrie a tort, qu'elle empoisonne et cible les gens, et la population a le droit de savoir. Ils utilisent les armes du droit, de la science, de la politique, pour nous permettre de reprendre le contrôle de nos corps. Dès le début des années 2000, les pays occidentaux ont déclaré la guerre à l'obésité. Enfin. D'ici 2030, on estime que le nombre d'enfants obèses sera de 250 millions. Nos gouvernements ont-ils adopté la bonne stratégie ? En plus, deux-thirds des hommes et des femmes, dans l'Union Européenne, sont âgés. Et les rates continuent. Obésité, has a life-changing impact on the body, and can slowly lower your quality of life. À en croire certains messages largement répandus, nous serions les seuls responsables de notre poids. Et les gros, des gloutons, incapables de contrôler leurs pulsions alimentaires. Vous avez un choix. Fais le changement.